hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 décembre je vous propose une petite balade à travers les hauteurs de Koh Samui c'est parti alors si vous vous demandez comment arriver jusqu'à Magic Garden qui est le point de départ de cette randonnée aujourd'hui mais qui peut être aussi pour vous l'occasion d'une balade pour découvrir ce lieu qui est très sympa il y a un grand parking aménagé un petit bar et là je vous montre l'entrée je vous montre ici la vidéo vous pouvez découvrir ce lieu magique c'est une reconstitution d'une cascade dans la jungle avec tout un tas de statues qui ont été aménagées par le propriétaire donc pour arriver jusqu'à Magic Garden vous avez deux accès généralement quand on arrive de la côte est de Koh Samui on a tendance à prendre le premier accès qui se trouve face au temple du moine momifié et bien moi je vous propose de rouler un tout petit peu plus loin et en fait un petit peu plus loin il y a une autre route qui est moins pentue plus large et en meilleur état et il y a un petit peu moins de véhicules qui circulent je parle des véhicules des agriculteurs qui ramassent les duriens et qui font des qui montent et descendent avec un chargement très très important sur les camions de sorte que le freinage est un peu plus aléatoire donc il faut les laisser passer privilégier l'accès qui se trouve après Mitsubishi je vais vous montrer ça voilà en face de cette en face de ce garage qui vend des véhicules électriques prenez la route qui s'appelle Tanon du Patemiya à l'angle de Mitsubishi et vous verrez cette route est bien sûr pentue mais elle est quand même moins raide et beaucoup plus facile pour circuler quand on est un touriste et qu'on n'a pas l'habitude de circuler ici allez on commence la vidéo par des jolies fleurs alors c'est un arbre, un arbuste curieusement ça fait des jolies fleurs sur cet itinéraire on sort des chemins classiques pour traverser des exploitations agricoles avec l'autorisation on va dire un peu tacite de certains agriculteurs et ici on va rejoindre un lac c'est un jardin vraiment super avec des agriculteurs super accueillants qui nous proposent même des dégustations de fruits à la fin on donne un petit tip mais vraiment ils sont super accueillants vous allez voir comme c'est joli si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder une de mes vidéos dernièrement vous allez voir comme c'est joli en plus aujourd'hui là il y a eu une toute petite averse ça a duré deux minutes exactement donc pas de quoi arroser les jardins malheureusement et ça donne des couleurs vraiment superbes la rosée et la pluie sont reluisantes nous sommes un tout petit groupe de 6 aujourd'hui quelques fois nous sommes 15, 16, 18 et puis quelques fois nous sommes très peu nombreux on commence à voir un petit peu ce lac dont je vous parle alors d'abord il y a une retenue d'eau ici devant pour les besoins de l'arrosage des vergers puis là-bas tout au fond voilà on voit le lac vous allez voir les aménagements sont superbes c'est aussi un endroit où on peut faire du camping si on est équipé voilà c'est super calme on se régale c'est très vert on sort de la saison des pluies donc c'est vraiment très bien arrosé très bien irrigué très vert et c'est surtout vraiment très bien entretenu vous voyez ils ont coupé l'herbe entre les arbres entre les durians on est à nouveau en pleine période de production du durian d'ailleurs on le voit dans les montagnes là ce matin on a croisé beaucoup d'agriculteurs et d'ouvriers agricoles qui montaient dans les collines de Koh Samui pour ramasser les durians ce qui est intéressant dans ce jardin c'est la diversité des plantes, des couleurs les jardins en Thaïlande sont vraiment beaucoup d'entretiens il n'y a pas de fleurs aujourd'hui là on voit des palmiers il n'y en a plus beaucoup sur Koh Samui des palmiers parce que petit à petit les agriculteurs les remplacent par des durians qui sont beaucoup plus rentables pour eux le prix au kilo est énorme il y a un gros marché notamment pour la clientèle asiatique chinoise mais aussi pour la Thaïlande elle-même regardez les efforts de décoration qu'ils ont réalisés ici des cocotiers penchés, de la pierre dans cette maison il y a un élevage d'hirondelles en fait ils élèvent les hirondelles pour récupérer la salive qui aurait des propriétés importantes et intéressantes pour la santé regardez ce lieu magique super bien entretenu et la maison des propriétaires est ici quelques fois ils sont là et ils nous accueillent voilà la propriétaire a sorti elle nous a dit qu'on pouvait utiliser ses toilettes elle nous propose de manger les mangoustines les mangoustans fraîchement cueillis dans le jardin elle nous a proposé aussi des noix de coco fraîches alors là ça ne peut pas être plus frais parce que dans le même temps elle a demandé à son ouvrier d'aller les ramasser voilà son ouvrier agricole a pris une perche avec une espèce de pointe comme un couteau incurvé et il est allé nous chercher des noix de coco directement dans le cocotier sur le cocotier voilà c'est cool et maintenant nous allons les déguster et oui pour faire pour faire ça il faut des bons outils et bien on dirait que le chien aime bien la coconette il est en train de gratter avec ses dents la chair excellent ils ont trois très beaux chiens voilà elle nous ouvre ça les quatre coconettes en trois secondes et demie moi il me faut au moins 15 minutes pour ouvrir une coconette en voulant en perdre le moins possible bien sûr direct du producteur au consommateur voilà et ça fait des randonneurs heureux on ne pense plus à randonner là on pense à déguster voilà elle l'a renvoyée parce que ça ne lui convenait pas il a pris des grosses coconettes sûrement pas de la même variété on parle de l'arbre qui est là derrière voilà voilà je ne vous raconte pas le goût d'une coconette elle a encore plus de saveur quand elle vient d'être fraîchement cueillie comme ça coupée et dégustée je me régale allez je bois votre santé c'est délicieux il a un maillot du Liverpool alors je lui demande s'il joue au football il est venu en courant il est avec sa famille qui est en train de traiter les arbres et tailler là on est dans un grand verger de durian petit averse donc tout à l'heure ça nous permet de marcher avec une température beaucoup plus ingréable la mousson est terminée maintenant on est toujours dans la saison des pluies donc occasionnellement on pourra avoir encore un petit peu de pluie jusqu'à potentiellement jusqu'à la mi-jambier mais la partie mousson c'est à dire des pluies torrentielles elle a été très courte cette année à peu près étalée sur un mois beaucoup de pluie mais sur très peu de journées les fermiers nous connaissent maintenant ça fait longtemps qu'on passe les chiens toujours pas mais c'est pas grave ils viennent nous saluer le petit garçon que j'ai filmé tout à l'heure c'est marrant parce qu'on l'a vu bébé voilà quand on marchait là il était tout bébé déjà il venait nous saluer maintenant il a bien grandi de même il y a quelques années quand on marchait cette maison là n'existait pas et on a vu le fermier petit à petit construire le ciel est bien chargé là il y a une jolie petite maison et une retenue d'eau c'est là que nous allons traverser pour ensuite monter la colline alors là on va carrément traverser à travers champs enfin à travers les vergers qui sont très très peintus et ça va monter 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 là on va faire le petit cardio de l'étape et maintenant nous allons grimper là haut là haut là haut là haut voilà c'est la partie aventure parce que ça glisse pas mal sur la roche vous voyez c'est très très vert donc glissant bon encore là ils ont taillé ça va on voit un peu où on met les pieds il n'y a plus personne qui parle on est tous concentrés pour savoir où on met les pieds allez je vous reprends un peu plus loin là haut voilà retour du soleil on en profite pour découvrir qu'ils ont nettoyé cette parcelle sans doute pour y faire pousser des durians donc on continue la balade et par moments on se retourne pour profiter de jolies vues là ils ont planté des nouveaux mangoustaniers je crois qu'on dit comme ça qui donneront des délicieux mangoustans alors s'ils les mettent là c'est parce que de ce côté-ci c'est une vallée abritée c'est un arbre qui nécessite d'avoir peu de vent et d'être bien ensoleillée ici on a un immense bambou bambou ça fait beaucoup d'ombre c'est très bon à manger par contre ça nécessite beaucoup d'heures de cuisson j'en ai fait les frais une fois un morceau de bambou parce que j'adore les cœurs de palmiers alors je voulais goûter aussi les cœurs de bambou et je n'ai pas fait cuire assez je me suis intoxiquée je ne sais pas mais alors j'étais complètement droguée et après j'ai appris que c'était vraiment pas bon de manger comme ça il faut faire cuire longtemps longtemps changer d'eau plusieurs fois ça contient du cyanure en fait voilà maintenant je sais on ne m'y reprendra pas deux fois voilà j'aime bien ce coin parce qu'il est à l'ombre alors du coup ça ne sèche pas forcément c'est un peu boueux j'avoue que je vais avoir les chaussures de rando à nettoyer en rentrant ça c'est sûr pour aujourd'hui c'est boueux est-ce que vous entendez ces espèces de clochettes que mettent les agriculteurs pour chasser les oiseaux pour pas qu'ils viennent manger les fruits ça remplace les épouvantails mais c'est fait de manière un peu rustique avec simplement un morceau de bois ou un caillou glissé dans une bouteille à l'ancienne et hop voilà là on a atteint le point le plus haut de cette rando on va faire sûrement une petite pause pour boire un coup avant de commencer la descente enfin c'est une descente avec encore quelques montées mais par rapport à ce qu'on vient de faire c'est rien du tout et surtout on vient d'atteindre le radar de l'armée ici en face de nous il y a normalement une jolie vue ici mais aujourd'hui c'est un peu couvert on voit pas tout ce que je voudrais vous montrer simplement vous devinez ici devant la maison des propriétaires de l'Empraiaferi enfin une de leurs demeures regardez un peu la taille de ces plantes tropicales je ne sais plus comment on appelle ça les oreilles d'éléphant quelque chose comme ça là on est sur un passage vraiment très glissant donc on y va tout doucement ça glisse énormément il faut s'aider des bâtons voilà là j'ai peut-être un petit coin de vue pour vous expliquer donc Komatsum devant Korap au fond et Koten sur la droite et ici encore une jolie vallée qui a été entièrement nettoyée par les agriculteurs ils en ont profité pour faire cette petite maison de fortune qui sert également d'abri pour les produits phytosanitaires et ils ont commencé à planter des durians voilà quand je vous dis qu'on attaque la descente c'est très 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 abrupt il faut aller doucement et surtout avoir des bonnes chaussures antidérapantes c'est ça le plus important une petite maison des esprits qui domine la clairière avec les coques emblématiques dans le bouddhisme ils mettent des bambous pour soutenir les branches des arbres car lorsque les durians vont pousser ils vont être tellement lourds que les branches risquent de se casser donc ils soutiennent les branches grâce à ces bambous un autre viewpoint voilà ici un très beau panorama qui nous propose les Five Islands sur la côte sud-ouest de Koh Samui également sur la vallée un endroit super pas accessible des touristes donc un vrai endroit authentique typiquement Thaï voilà des endroits comme ça ça se mérite il faut marcher un petit peu mais quelle vue n'est-ce pas voilà il y a un petit salat là on se pose deux minutes pour boire un coup alors ici je vous montre deux choses exceptionnelles d'abord les jackfruit qui poussent directement le long du tronc ou presque et puis le système de fixation des câbles électriques je crois il y a aussi de l'internet je vois là-haut voilà directement sur l'arbre amusant non et oui c'est Thaïland Thaï style hello baby sawa di ka sawa di ka ka il y a encore une jolie vue mais j'aurai l'occasion de vous en parler à une autre reprise si vous avez aimé cette vidéo je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like et d'un petit commentaire ça me fera plaisir et ça aidera l'algorithme YouTube à voir que vous vous intéressez à mes vidéos et YouTube les proposera ensuite à d'autres personnes merci pour votre aide bye bye